Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel de la Rue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du moment. Il y a la réforme du bac qui va bientôt passer. Du coup, il y a beaucoup de professeurs qui disent qu'ils vont faire grève pour la surveillance. La réforme du bac, c'est la suppression des filières et le contrôle continu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le contrôle continu, déjà, ça en flue beaucoup sur la fin. Alors qu'à la fin, on peut tout changer avec juste le bac. Et aussi, par rapport aux professeurs, il y a plein de postes qui vont sauter. Donc déjà, ça aussi, c'est pas... Les options, on peut choisir celles qu'on veut. Donc ça, c'est une bonne idée. Mais après, c'est sûr que si on n'est pas assez mature quand on est en seconde pour choisir, c'est dommage de se gâcher l'avenir. Parce qu'après, on est limité aux options qu'on choisit. Et par exemple, je sais que si la médecine, ils vont absolument demander de faire SVT, alors qu'il y en a plein qui ne vont pas vouloir faire SVT parce qu'ils vont se dire « non, c'est mieux physique ou maths ou une filière qu'ils aiment par passion ». Et plus tard, ils vont se rendre compte « oui, mais moi, je veux faire ça, je veux un métier stable ». Ils vont changer d'avis, mais ils ne pourront pas, par exemple, aller en médecine parce qu'ils n'ont pas fait SVT au lycée. Moi, j'aime bien cette réforme. Je trouve que c'est mieux, comme ça, on n'est pas obligé de prendre des matières qu'on n'aime pas. Mais ils ne sont pas trop cohérents parce que quand tu prends deux matières qui ne vont pas bien ensemble, ils ne sont pas trop d'accord. Mais sinon, moi, j'aime bien cette réforme, je suis d'accord avec. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air plus compliqué que le bac normal. Ça a l'air compliqué à installer. Je ne sais pas si on va réussir à s'en sortir parce que pour nous qui allons tester ce bac, ça a l'air compliqué. Ils ont raison de faire grève. Oui, je pense que c'est son raison parce que c'est un système qui marche, ça avait l'air de marcher. Après, si ça marche, ça peut être bien. Ça va être difficile à installer. C'est nul qu'ils ont enlevé les filières parce que c'était plus simple. Maintenant, il faut choisir, etc. Et moi, je trouve que c'était plus simple, les filières. Tu as les ES, S et tout ça, moi, je trouve que c'est plus simple. Moi aussi, pareil. C'est dommage. Et le contrôle continue ? Non, le contrôle continue, c'est bien parce que ça rabote beaucoup de points. Donc ça, c'est bien. Oui, oui. En fait, je trouve que c'est mieux parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent mieux pendant l'année qu'aux examens. Par exemple, moi, je travaille mieux pendant l'année qu'aux examens. Et je trouve que c'est une manière pour remonter la moyenne, entre guillemets, pour le bac. Et pour les filières, qu'est-ce que tu as ? Ça, par contre, c'est plus compliqué parce que du coup, il faut vraiment choisir spécifiquement les trois filières qu'on veut. Moi, je suis en pro, donc ça ne me concerne pas. Mais pour les autres, tu n'as pas d'avis pour rien ? Moi, je ne m'intéresse pas trop. Ok, ça marche. C'est beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est plus intéressant. Il faudrait que tous les profs, ils fassent ça. Oui, c'est intéressant. Pour un contrôle continue. Oui, moi aussi. C'est ça. Parce qu'il faut quand même... Oui, moi, oui. Il perd toute l'année. Je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable que de faire un examen. Les jeunes, ils sont stressés. Ils risquent de rater un truc et voilà. Et c'est une année de perdu, quoi. Ah ben, ça, c'est bien, ça. Ne pas surveiller parce que souvent, les gens, ils trichent. Mais bon, ce n'est pas grave parce que ça permet d'obtenir le bac plus facilement. Et voilà. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment me prononcer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et laisser un petit commentaire. Si vous voulez en voir plus, ici ou là-bas. Sinon, abonnez-vous ici.